Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance un petit peu particulière. La Saint-Valentin approche et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner une petite idée pour présenter un cadeau. Un cadeau qui serait plus un bijou. Et oui, souvent vous venez nous voir en boutique et vous nous dites j'ai un bijou à offrir, collier ou bague ou boucle d'oreille, peu importe. Comment je pourrais le présenter avec des fleurs ? Et bien je vous propose un petit tuto qui vous donnera une idée comment présenter votre bijou. Et en plus vous allez voir, on va faire coudouble. Alors c'est parti, je vous en dis plus. Donc voici un petit tuto que je vous propose pour offrir un bijou. On va partir du principe que c'est une bague, je vais prendre ma bague pour la présenter de façon originale et que vous ayez un cadeau en plus. On va mettre une petite rose éternelle. Qu'est-ce que la rose éternelle ? C'est une vraie rose auquel on a enlevé la sève et on a remplacé par une glycérine végétale. Et elle tient minimum 5-6 ans. Donc avec un bijou c'est plutôt sympa. Voilà, tous ces éléments vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Je vous ai mis le lien en bio. Et tout est prêt, vous n'avez plus que vous avez la boîte, vous avez la rose et vous avez le ruban. Vous n'avez plus qu'à faire votre petite disposition. Donc la boîte, on l'a, il y a même des petits onglets pour mettre une petite carte message si vous voulez. Vous l'avez également sur le site pour mettre votre petit mot. Donc en fait on va disposer la rose au centre mais on va un petit peu la préparer avant. Donc on va prendre les pétales délicatement et on va les retourner pour ouvrir un petit peu la rose. Donc c'est délicatement, ça reste quand même une rose naturelle. Donc on y va tout doux. Voilà, on n'en ouvre pas beaucoup mais quelques-uns juste pour agrandir la rose et lui donner du volume. Puis suivant le bijou que vous avez, il vous faut peut-être un petit peu de place. Donc on agrandit bien notre rose. Voilà, donc j'ai bien agrandi ma rose. Je la mets à l'intérieur de ma boîte. Donc vous pouvez la coller si vous voulez ou vous la disposez, tout simplement. Vous mettez après la bague, le collier, les boucles d'oreilles, peu importe, au niveau du cœur de votre rose. Voilà. Hop, vous refermez la boîte. Donc si vous avez une petite carte message, vous pouvez mettre la petite carte message ici. Vous refermez et après, vous faites un bonheur. On donne un petit coup de ciseau. On retravaille bien les boucles. Et voilà, vous avez une belle boîte, votre bijou, une rose éternelle qui restera à la personne à qui vous l'offrirez. Et voilà, vous avez un écrin avec une rose pour votre bijou. Un cadeau deux en un que la personne gardera très longtemps en plus du bijou. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de créer votre propre écrin pour le bijou. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales. Au revoir. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada